Bonjour à tous, un petit tuto pour finir l'année avec mon arme blanche favorite, le BDT, bâton de défense télescopique, appelé aussi BPT, bâton de protection télescopique. C'est la même arme, talon, pointe, là il est en position prise en main comme il faut, point serré dessus, ce qui permet que quand je fais une frappe, je suis main active, si je fais une frappe directe sans déploiement, j'ai le point beaucoup plus fort, comme si j'avais un point américain, le poids du bâton dans le point, ça donne plus de force à l'impact, bien sûr. Donc là on a toujours ce petit dégagement sur le talon qui permet de saisir, de faire des clés, des points de pression, en plus de la frappe circulaire, avec le talon, l'extérieur, l'intérieur, le revers, également. C'est la frappe directe qu'on a déjà vue. Donc toujours main active, main réactive, je suis en garde une fois que je, bon là je suis sur une position porte discrète, non déployée, sur l'arrière aussi. Et puis après j'ai aussi ouverture vers le haut avec ma garde, comme ceci, sur l'épaule, en présentant le talon sur l'avant, face à mon adversaire. Et j'ai cette main là qui vient me protéger en casque, à tout le monde repousser ou frapper, voilà. Donc là je suis en bonne garde avec ma jambe gauche devant, bon appui, bien fléchi, voilà. Donc cette ouverture vers le haut, c'est celle que je privilégie, car elle est, même là si j'ai un plafond de 250, j'arrive à l'ouvrir. Elle est impressionnante et elle permet tout de suite d'attaquer, sans passer forcément par la face de garde. Deuxième ouverture, donc sur un bâton non déployé, je vais le déployer dans la frappe. Donc l'ouverture va se faire dans la frappe. Ici, là, la personne arrive, j'ai ses bras, ses membres, zone verte, je peux frapper toute forte, en diagonale, extérieur, intérieur. Et ensuite, troisième ouverture, le long de la jambe, très discret, celui-là, hop, et je remonte mon bâton ici, voilà, toujours à la même garde, en présentant bien le talon vers l'adversaire. Ce qui permet aussi, sur un impact de saisie poussée, là, on peut repousser la plateforme. Donc là, après, les frappes, deuxième thème. Quand j'ai mon plafond déployé, je suis en garde classique, dans cette configuration-là. Donc je vais vers le haut, au niveau ligne d'épaule, vers le bas, dans les jambes, dans les cuisses, aussi direct, avec le point fermé. Et dans cette saisie du bâton complet, au niveau du diaphragme, petit mouvement de vague, vers le haut, vers le bas, voilà. Et puis aussi, direct, si le bâton passe, on a le revers, également. Donc avec cette partie-là, pointe de tir de la dernière section, sur la frappe en diagonale. C'est ici. Voilà, toujours se repositionner, garde, je vais frapper l'autre côté. Ensuite, pour assurer la fermeture du bâton, mon petit truc, j'ai à saisir mon bâton là, donc je peux toujours faire la frappe. Je peux toujours faire coup de coup, également ici, si la personne vient sur moi. Voilà, en cours. Et là, je peux refermer avec toute sécurité, mon bâton, comme ceci. Donc pour aujourd'hui, c'était le petit tuto pour la fin d'année, sur quelque chose que j'aime bien. Moi, je vous ai repassé un peu, un petit recyclage rapidement, sans les saisies, évidemment. Donc prise en main, pour récapituler, ouverture, garde, et les frappes, basiques. Bon, ben, à vous de travailler, il faut toujours s'entraîner régulièrement. Puis comme les vélos, après, à un moment donné, on a tellement travaillé, ça ne s'oublie plus. Meilleur vœu 2020, à bientôt, ciao.